Monsieur Osharri Tabib, bonjour. Vous êtes président de l'instance de lutte contre la corruption depuis janvier 2016. La corruption, c'est un vaste champ juridique auquel on peut donner plusieurs définitions. Quelle serait la vôtre ? C'est la définition juridique qui a été établie par la loi, que ce soit le décret cadre 120 qui a instauré l'instance, ou bien la Convention internationale de lutte contre la corruption de 2008, que la Tunisie a ratifiée en 2008. Donc, la Convention internationale de 2003 a ratifié en 2008. Donc, elle est définie comme étant l'abus de pouvoir ou de fonction en vue de l'obtention d'un avantage personnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous estimez que le terrain est favorable en Tunisie pour mener la stratégie qui est la vôtre ? Est-ce que vous n'avez pas des battants dans les roues ? Est-ce que vous pouvez compter sur la coopération de ceux qui sont censés être vos partenaires, c'est-à-dire l'exécutif, le système judiciaire, les médias ? Le terrain n'est pas favorable, ça c'est clair, parce que derrière le phénomène de la corruption, il y a des intérêts colossaux, que ce soit des intérêts mercantiles, des intérêts politiques, etc. Et donc, tout ce beau monde, derrière ces intérêts, se défend. Et l'une de ces méthodes, c'est de mettre les battants dans les roues de l'instance et de toutes les bonnes intentions et qui visent à endiguer ou à limiter ce fléau. Donc, mais il faut reconnaître que les choses, comme on dit Hamdoula, sont en train de bouger vers la bonne direction. Comme vous le savez sûrement, le dossier de la corruption maintenant est devenu un dossier national, envers lequel tous les regards politiques, sociétés civiles, médias, etc. et autres se sont orientés vers ce dossier. Et je pense qu'on est sur la bonne direction. Ça avance lentement, mais déjà le fait que c'est devenu un dossier prioritaire, je pense qu'on est sur la bonne direction, que les Tunisiens et les Tunisiennes finiront par avoir raison de ce phénomène. C'est-à-dire, ni en Tunisie ni ailleurs, on a la prétention d'endiguer complètement la corruption. Mais ce qu'on espère, c'est de limiter ce phénomène et ses incidences le plus tôt possible. Quels sont les secteurs d'activité qui sont selon vous les plus touchés par ce phénomène ? Bon, je pense qu'il y a tout d'abord les marchés publics. Donc c'est un vrai danger qui menace les équilibres financiers de l'État, le budget de l'État, etc. Il y a bien sûr les secteurs de la santé, il y a les secteurs de la finance, il y a aussi la justice, il y a la sécurité, le ministère de l'Intérieur. Donc à peu près il y a cinq ou quatre secteurs qui, de par leur prérogatif, je pense, constituent une urgence à laquelle il faut s'attaquer, auquel il faut s'attaquer le plus tôt possible pour, comment dirais-je, limiter l'incidence de la corruption dans ces secteurs. Le corps des magistrats, on le sait, est touché quand même par le phénomène de la corruption. Or, il est celui-là même qui est censé enrayer le phénomène. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Et comment on peut faire pour faire participer les magistrats à la lutte ? Il n'y a pas que les magistrats qui sont, comment dirais-je, comme vous le dites, en pourcharge d'enduguer le phénomène de la corruption. C'est une responsabilité collective. Ceci est valable, par exemple, pour le pouvoir judiciaire. C'est valable aussi pour le pouvoir exécutif, c'est valable pour la classe politique, c'est valable pour les médias, c'est valable aussi pour nous en tant qu'instance autonome. Donc, il n'y a pas que le corps ou le pouvoir judiciaire. Mais, bien sûr, le pouvoir judiciaire est en première ligne dans cette bataille contre la corruption. Et là-dessus, il faut insister, il faut responsabiliser davantage nos magistrats. Mais également, il faut aussi reconnaître qu'il y a là-dessus un manque flagrant de moyens. Ceci est valable pour le pouvoir judiciaire, c'est valable pour les divers intervenants en la matière. Et je pense que ce n'est pas un hasard à ce qu'il y ait ce manque flagrant de moyens sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan logistique, que ce soit du côté du corps judiciaire, que ce soit du côté des organes de prévention, des organes de contrôle et des organes de lutte contre la corruption. Donc, on peut peut-être résumer la corruption à ça, une absence de moyens, y compris matériels, de la part de l'État. Oui, qui reflète, à mon sens, le manque de cette volonté politique claire et tranchante de la part de nos divers gouvernements après la révolution de la lutte contre la corruption. Les cinq ou six gouvernements n'ont pas donné à la lutte contre la corruption les moyens nécessaires. Les cinq gouvernements n'ont pas investi dans la lutte contre la corruption. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, la lutte contre la corruption, c'est un investissement que doit faire tout État, qui espère, comment dirais-je, équilibrer ses finances. Et c'est un retour sur investissement en fin de compte. Ils n'ont pas voulu le comprendre. Et donc, malheureusement, c'est général et c'est valable pour les cinq gouvernements après la révolution. Là, le résultat ne suffit pas d'attendre. Donc, le constat est amer, le constat est ce qu'on est en train de constater tout le monde. C'est un phénomène culturel très ancré dans la culture politique. Oui, il y a le phénomène culturel, le phénomène social et surtout le phénomène politique et économique. Est-ce que vous pouvez nous donner des cas pratiques qui peuvent constituer des cas d'école, en fait ? Un cas qui serait vraiment représentatif de ce qu'est la corruption en Tunisie ? Par exemple, je peux vous citer un cas, comment dirais-je, d'actualité, qui est celui du stand périmé. Donc, la responsabilité de cette catastrophe, il faut le dire, c'est une catastrophe, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sanitaire. Donc, je pense que la responsabilité de cette catastrophe incombe à plusieurs intervenants, que ce soit les services de la douane qui ont laissé passer... On le rappelle, qui sont des produits périmés qui ont été introduits dans le système médical. Oui, donc, par le biais de la contrebande. Il n'y a pas que la contrebande, mais il y a eu plusieurs stintes de contrebande. Les services de contrôle sanitaire, les services de contrôle social, CNAM, etc. Les cliniques, les médecins, donc tout ce beau monde est impliqué dans ce dossier. Ils sont impliqués sûrement indirectement, mais il y a aussi beaucoup de responsabilités directes dans ce dossier. C'est un cas d'école où il y a eu une défaillance, une défaillance totale. Qui s'est généralisée petit à petit. Oui, bien sûr. Donc là, il s'agit de toute une filière qui a été complètement corrompue. Donc, il y a eu une fin de compte, quelqu'un qui a dénoncé, qui a alerté. Et voilà, le dossier maintenant est entre les mains de la justice. Quand on voit des cas comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'on est en droit d'être optimiste ? Oui et non, parce que, comme je l'ai précisé, c'est-à-dire que ce cas d'école démontre les défaillances au sein des divers anneaux de la chaîne de contrôle. Mais, au fin de compte, il y a eu quelqu'un qui a dénoncé le phénomène, on a été alerté en tant qu'instance, on a saisi la justice, c'est-à-dire au fin de compte. Et on a pu arrêter le phénomène, mais avec quelles conséquences ? C'est ça le problème. Voilà. Donc, si au début de la chaîne, il y a eu des gens qui ont assumé leurs responsabilités et ont pu, comment dirais-je, alerter à tant ou, comment dirais-je, arrêter aussi le phénomène, on ne serait pas arrivé à ce stade. Avec des conséquences catastrophiques sur le plan de la réputation de notre secteur de santé, de notre économie, etc. Vous pensez qu'il va falloir du temps pour que cette affaire soit clôturée d'un point de vue juridique ? Bon, du temps, oui, il va y avoir. On n'aura pas besoin d'un peu de temps. Surtout, c'est un problème, c'est un dossier qui a un caractère très technique. Et également, la liste des gens qui sont impliqués, je pense qu'elle est malheureusement un peu longue. Donc, il faut établir les responsabilités. Pour établir les responsabilités, on aura besoin d'un peu plus de temps. Mais heureusement que ça a été fait. Et je pense que les conséquences seront malheureusement néfastes. Mais on va, comment dirais-je, se relever... Vous voulez dire pour la réputation du secteur médical ? Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi des vies qui sont en jeu. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des morts ? Personne ne peut le dire, justement. C'est ça le problème. Personne ne peut le dire parce que c'est très compliqué, c'est très sensible comme dossier. Et justement, l'une de ces, comment dirais-je, des endambres de ce dossier, c'est est-ce qu'il y a eu des conséquences sur la vie de certains de ces patients ? Personne ne peut le dire. Personne ne peut l'établir d'une manière formelle, malheureusement. Très bien. On vous remercie beaucoup. Leaders